... Bonjour à tous, nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous parlons de la justice au quotidien avec Mme Arlène Gauly. Bonjour Mme Gauly. Bonjour Angermane. Alors aujourd'hui, nous parlerons du jugement supplétif. Qu'est-ce qu'un jugement supplétif d'acte de naissance ? Un jugement supplétif d'acte de naissance est une décision rendue par le tribunal et qui permet d'enregistrer une naissance qui n'a pas été déclarée dans le délai légal de trois mois à la mairie ou à la sous-préfecture du lieu de naissance. A quoi ça sert un jugement supplétif d'acte de naissance ? Il permet à une personne qui n'a pas été déclarée ou qui n'a pas d'acte de naissance d'être enregistrée dans le registre de naissance de l'état civil ou de la sous-préfecture. Et par la même occasion, il permet à cette personne d'être identifiée et être connue par l'administration. Nous l'avons dit précédemment que l'acte de naissance est le document qui prouve l'existence légale d'une personne. Et donc avoir un acte de naissance, ça va être nécessaire. Donc le jugement supplétif permet à une personne qui n'avait pas d'acte de naissance d'en avoir un. Très bien. Alors c'est très clair. Mais pour obtenir un jugement supplétif, quels sont les documents qu'il faut fournir ? Pour obtenir un jugement supplétif, il y a cinq éléments que vous devez fournir nécessairement. Le premier ? Le premier, vous devez adresser une demande. Et cette demande peut émaner soit de l'intéressé s'il est majeur, ou du père, ou de la mère, ou de tout autre parent. Le deuxième élément à fournir, vous devez fournir les pièces d'identité des parents, c'est-à-dire du père ou de la mère. Le troisième élément, vous devez fournir un certificat de non-déclaration qui est délivré à la mairie ou à la sous-préfecture du lieu de naissance. Et un quatrième élément, vous devez fournir le carnet de naissance de l'enfant. Et à défaut, un certificat d'âge physiologique. Et le cinquième élément, vous devez vous présenter avec deux témoins majeurs. Très bien. Alors, c'est quoi la procédure à suivre ? La procédure, elle est très importante ici. Et que chaque candidat, chaque personne qui souhaite avoir un certificat de naissance, un jugement supplétif, doit adresser une demande au président du tribunal. Mais lequel ? Il doit adresser la demande au président du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé. Et cette demande doit être remise au greffier chargé de l'état civil. Parce que dans chaque tribunal, il y a un greffier qui est chargé des questions relatives à l'état civil. Ça, c'est la première procédure. Et le deuxième élément, le postulant, celui qui fait la demande, doit savoir qu'il aura une ou plusieurs audiences, selon la convenance du juge qui a la fait. Et à la suite de cette audience, une décision sera rendue. Voilà. Et cette décision, le procureur de la République va acheminer la décision à la mairie ou à la sous-préfecture afin que la déclaration soit enregistrée dans le registre. Que le jugement supplétif soit délivré, c'est ça ? Oui, oui. Alors, une personne qui s'est déjà déclarée, est-ce qu'elle peut faire encore une demande d'un jugement supplétif ? Une personne déjà déclarée ne peut pas faire l'objet, ne peut pas faire la demande d'un jugement supplétif. Pourquoi ? Parce qu'une personne déclarée, en principe, a déjà un acte de naissance. Parce que la déclaration dans le délai légal de trois mois vous donne droit d'avoir un acte de naissance. Donc, passez ce délai. Et il est aussi important de préciser que cette déclaration dans le délai de trois mois est gratuite. Quand vous faites la déclaration dans le délai de trois mois, vous ne payez absolument rien. Parce que ce délai, quand vous optez pour obtenir un jugement supplétif, là, il y a des coûts qui sont attachés à cette procédure-là. Alors, toute dernière préoccupation, Mme Goli, en cas d'impossibilité de délivrance d'extrait de naissance, qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez obtenir ce qu'on appelle un acte notarié suppléant l'acte de naissance. Et c'est ce sujet que nous allons aborder la semaine prochaine. Je vous remercie, Mme Goli, et bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501